Crayon estompe ou aquapainter? On voit ça ensemble aujourd'hui. Ici Marie Calomé pour la magie des étampes.com Je me fais souvent poser la question, c'est quoi la différence entre l'aquapainter et les crayons estompes? Premièrement, ce sont deux accessoires pour colorier avec vos encres. Vous avez, ici les crayons estompes sont vendus en paquets de trois. Vous avez deux pointes de même grandeur, grosseur si on veut. Donc ça dure quand même assez longtemps. Ça peut vous servir autant un que l'autre à bord d'un avion, il y en a qui colorient. Ça vous permet d'éviter d'avoir un pot d'eau et comme moi de le renverser tout le temps. Donc les crayons estompes nous permettent d'aller chercher le petit liquide qu'il y a à l'intérieur ici qui va aller comme nous permettre d'étendre l'encre et d'imiter un petit peu l'aquarelle. Pour ce qui est de l'aquapainter, ils viennent en paquets de deux, donc une pointe plus large et une plus étroite. Vous remplissez tout simplement votre aquapainter avec de l'eau. Il y en a qui mettent de l'alcool, la friction aussi pour faire des techniques à base d'alcool. Dans le fond, moi j'essaye de laisser le plus possible juste de l'eau à l'intérieur. Aussi je prends d'autres choses, de rincer bien comme il faut pour ne pas abîmer ma pointe. Pour les ranger, vous les rangez, les crayons estompes à l'horizontale pour que votre liquide soit bien distribué aux pointes. Pour l'aquapainter, Stampin' Up recommande de le vider quand vous n'en avez plus besoin. Moi ce que je fais dans le fond, je le laisse toujours plein, mais je le range la tête en haut. Comme ça mes pointes ne passent pas leur temps à tremper dans le liquide et je suis toujours prête à m'en servir. Vous allez vouloir utiliser les encres que vous avez à la maison. Pour les crayons estompes, vous pouvez prendre l'encre permanente ou l'encre memento, peu importe. Quand vous allez travailler avec un petit peu plus de liquide, donc de l'eau, comme avec votre aquapainter, vous allez privilégier l'encre permanente ici qui ne coulera pas. Autre chose, pour le travail avec l'aquapainter, vous allez préférer le papier pour aquarelle ou le papier blanc miroitant. Et pour les crayons estompes, vous allez préférer le papier murmure blanc ou très vanille. J'ai déjà ancré et étampé mon motif qui vient du jeu créativité toujours que j'aime beaucoup. Alors pour aller colorier le petit pot, j'ai déjà fait le reste. Vous allez vouloir, quand vous travaillez autant avec un ou avec l'autre, avoir un papier brouillon pour aller rincer, si on peut dire, aller nettoyer votre pointe. Et là ici, je prends mon tampon d'encre. Je pourrais prendre une recharge d'encre. Je presse pour aller recueillir de l'encre à l'intérieur de mon couvercle. Et ça va me permettre d'aller chercher l'encre et d'aller colorier. Moi j'aime bien... Là je ne presse pas sur mon goulot. Si je veux avoir plus d'eau, j'ai seulement à presser dessus. J'aime bien laisser des petites zones pas remplies. Ça fait un petit peu sketchy, comme on dit en anglais, comme avec les lignes de ce jeu-là. Si je veux rajouter plus d'intensité, je peux préférablement attendre que ça sèche. Parce que si je vais rejouer dedans, il y a une limite à laquelle mon papier peut boire. Et ça va tout se fondre. Alors si je veux vraiment que ça paraisse beaucoup, je laisse sécher et je remets une autre couche. N'oubliez pas que ça va toujours pâlir en séchant. Quand je veux nettoyer, je m'en viens sur mon papier brouillon. Et là je peux presser mon goulot un petit peu, jusqu'à temps que ce soit clair. Pour le crayon estompe. Ici là, je suis un peu coordonnée malchaussée aujourd'hui. Parce que mes crayons, ils sont quand même assez vieux. Et ils sont un peu secs. Donc ça ne vous fera pas une super démonstration. Parce que quand ils sont un peu secs, ils laissent des marques. Voyez-vous, je viens d'aller ancrer. Si je repasse souvent, souvent, mon papier cartonné peut faire des petites peluches qu'on appelle. Donc j'essaie de ne pas repasser souvent au même endroit. Et là, je m'en viens. Voyez-vous, ça dilue très très bien. Même s'ils sont vieux, je suis contente parce que je vais vous montrer l'exemple que j'avais fait avec l'autre crayon. Peut-être que c'est parce que je l'ai laissé reposer la tête en bas. Voyez-vous, je viens de passer plusieurs fois ici. Et là, l'encre fait comme une tâche. Mais c'est parce que j'ai vraiment trop repassé. Je vais essayer de les rater nuées un petit peu. Voilà. Je me laisse une lumière et je m'arrange pour que ça ne soit pas parfait. Donc on voit que le résultat se ressemble. Mais comme je suis sur un papier différent, ça fait une différence. Donc, crayon, estompe ici, aqua-peinteur ici. J'ai une préférence personnellement pour l'aqua-peinteur parce que je fais beaucoup de techniques avec lui. Des techniques d'arrière-plan, des techniques avec les brush-out par exemple, ici. Mais celles qui aiment peut-être plus colorier, moins faire de techniques, apprécient vraiment beaucoup les crayons estompes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici? Ici, on va faire une belle carte qui est inspirée du catalogue Stampin' Up à la page 181. Et puis, tout simplement, j'ai imité une table en bois avec mon papier texture bois. J'ai été imprimer, étamper cette belle étampe-là. Des petites bannières. J'ai découpé mes accents. Voyez-vous ici, on voyait beaucoup de lignes. C'était fait avec mon crayon estompe qui était trop vieux. Voyez-vous comment ça n'arrive pas quand je l'ai laissé reposer la tête en bas pour que le liquide soit tout à une pointe vu que je sais qu'il achève. Mais je veux l'étirer un petit peu plus. Alors, ça fait un super beau travail. Et puis, ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller utiliser mes tempes ici faites avec amour en arrière de ma carte. J'aime ça beaucoup. Et celles qui vendent les cartes, vous aimez ça faire des cartes, vous voulez les vendre en magasin, vous devez absolument mettre le copyright Stampin' Up en arrière pour être conforme à la politique de l'ange de la compagnie. Si vous voulez des détails, simplement me contacter. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, wow, là, 5 minutes et que vous allez apprécier et redécouvrir vos outils de base. Partagez cette vidéo-là pour m'aider, s'il vous plaît. Bonne journée! Bonne journée!